... A Portée de Voix vous présente aujourd'hui une émission spéciale autour d'un projet pour le moins partagé sur le sud Grésivaudan dont la restitution Ouma, un spectacle, sera présenté au Diapason le 1er octobre. Pour une mise en lumière de cette initiative, entretien avec Barbara Enisan de l'association Métaform Ose, l'équipe de la Croix-Rouge à Saint-Marcelin et son président Vincent H, Marie-Ange de l'atelier MEPACAP à Saint-Marcelin et Hélène Petit de la compagnie 158. Et c'est à l'occasion d'un jeudi matin de septembre où l'on s'affaire activement dans les locaux de la Croix-Rouge de Saint-Marcelin. Les locaux qui sont habités d'une certaine agitation, doublée d'une belle convivialité en vue de la préparation de ce spectacle du 1er octobre. Et c'est au cœur de cette animation que nous avons rencontré Barbara Enisan suite à un précédent spectacle du chaos de Ness les étoiles il y a quelques années. Barbara qui est toujours une organisatrice d'une certaine ébullition actuellement sur Saint-Marcelin. Nous retrouvons Barbara pour vous préciser l'objet de cette association préparatrice et organisatrice de ce spectacle. C'est une association qui a pour objet de promouvoir la médiation artistique. La médiation artistique permet en fait de proposer des ateliers créatifs à tout type de personnes afin de les aider à développer des capacités aussi bien sociales, aussi bien humaines, peut-être à se trouver, à éprouver plus de bien-être. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut intervenir dans différents contextes et qui a toujours du sens. On a un travail durant toute l'année et puis alors après aussi c'est l'occasion de donner certaines émergences de tout ce que vous faites à l'année, notamment ce spectacle. On peut dire que c'est le côté un peu iceberg de tout ce qui se passe plus en secret à Saint-Marcelin. C'est tout à fait ça, oui, effectivement. À l'année, en fait, il y a donc des animations de médiation artistique sur les temps périscolaires dans différentes écoles. Et comme c'était notre première année d'association, on s'est surtout focalisé là-dessus. Après, il y a des projets à venir qui vont justement aller dans cette direction-là, notamment des ateliers de médiation en direction de certains publics qui seraient commandés par des institutions. Donc je ne peux pas en dire vraiment plus pour le moment parce que c'est des choses qui sont en train de se négocier, en train de se signer. Toujours des temps périscolaires. Et l'association ouvre des ateliers tout publics à partir de mi-octobre. Voilà. Aussi un souci coopératif, on pourrait dire, puisque vous ne fonctionnez pas de manière isolée, tout seul. C'est tout un ensemble. Ce que l'on peut remarquer, notamment sur ce spectacle, c'est qu'il y a d'autres organisations qui aussi combinent des choses avec vous. L'idée, c'est toujours, oui, que l'association puisse se mettre au service d'un projet qui n'est pas forcément celui qu'elle porte elle-même, mais qui peut être celui de quelqu'un d'autre. Ou alors que dans ses propres projets, il y ait des gens qui puissent venir s'impliquer et mettre leur forme. Une forme assez novatrice, tant au niveau esthétique que de tout ce qui compose ce spectacle. Ouma, alors c'est ce qui nous amène justement à un certain aspect collaboratif de Métaforme Ouse, avec d'autres acteurs du territoire, pour un spectacle tout en couleurs. Qu'est-ce qui a été la fibre de départ pour mettre ça sur planche ? On s'est rencontrés avec Marie-Ange Bria, Fabienne Echard-Gondran et Marion Guay sur Ducas Onès Les Étoiles. On s'est déjà rencontrés sur un beau projet. Et l'idée, c'était qu'il y avait quelque chose qui pouvait émerger de ce projet-là. Qu'il y avait quelque chose qui s'était passé pendant la création de ce projet, qui méritait d'être réfléchi, écrit et presque, on va dire, organisé pour devenir un outil. En fait, un outil qui pourrait être mis au service de tout projet pour créer, mais gratuitement créer, librement créer, sans avoir au départ quelque chose de pré-écrit, de pré-mâché. Donc c'est vraiment né de ça. On s'est retrouvés toutes les quatre, on a parlé beaucoup. Et on est partis sur le thème de la métamorphose. Voilà, c'est né avec cette idée. Et très vite, on en est arrivés à la naissance. Donc à la grotte. Il y a beaucoup de symboles du conte qui sont apparus. Et qui sont apparus en faisant de la peinture, du modelage, de l'expression corporelle, du collage, de l'écriture. Donc des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec le spectacle vivant à la base, mais qui nous ont amenés tout doucement à l'écriture de ce spectacle. L'association est coordinatrice ? Alors l'association est coordinatrice et porteur de projet. C'est-à-dire que c'est un projet en autofinancement. Il est essentiellement porté par le bénévolat, l'implication humaine, le don, le prêt. Mais il y a quand même un petit peu d'argent qui doit être sorti pour que ça existe. Et ça, c'est porté par l'association. Alors à vos côtés, on peut citer les autres partenaires qui contribuent au projet ? Alors il y a l'association MEPACAP, dont Marie-Ange Bria est la présidente, et dont Fabienne Echard-Gondran est une des professeurs de l'association. Elle fonde l'éducation populaire en théâtre, danse, batoucada, chant, sur Saint-Sauveur, qui commence à avoir un certain rayonnement sur le territoire. Des autres associations, il y a la compagnie 158, qui est dirigée par Hélène Petit, qui nous a beaucoup aidés sur la chorégraphie, toutes les parties chorégraphiées. Il y a la Croix-Rouge, qui est un des partenaires principaux, puisqu'ils nous ont ouvert leurs portes pour mettre en place un atelier qui accueille tout type de public pour la création des costumes. Donc là, c'est vraiment un moment de partage autour de la création des costumes. Il y a l'association PAIS, qui est toujours pas très loin, avec Recycle Eco, en fait, qui nous donne des matériaux et du tissu pour pouvoir travailler aussi en récupération. Oui, après, au niveau institutionnel, il y a la mairie de Saint-Lattier, évidemment, la mairie de Saint-Marcelin et le Diapason. Voilà. Un beau projet partagé, on pourrait dire. Toujours cette notion de partage avec, effectivement, un spectacle qui semble être dans un même registre que du cas où naissent les étoiles, ou savoir qu'à partir de peu de choses, on peut faire beaucoup. C'est toujours un petit peu cet état d'esprit ? Alors, c'est complètement cet état d'esprit. C'est vraiment faire du mieux qu'on peut avec rien, ou avec le minimum. Déjà, pour la fabrication des décors, des costumes, on est énormément sur de la récupération, sur même de la revalorisation de matériaux qui ne sont pas faits pour, mais pas seulement pour des raisons financières, aussi pour des raisons artistiques, esthétiques et symboliques. Après, il y a aussi l'idée de ne pas aller chercher des artistes loin, parce qu'il y en a plein ici, qui sont des artistes émergents, qui n'en vivent pas forcément, mais qui font des choses extraordinaires. On a notamment le compositeur, qui est musicien, qui compose entièrement la musique pour le spectacle. Donc, on est vraiment sur une musique cinématographique, qui a été écrite pour ça. Et l'idée, c'est que lui puisse après valoriser ce travail ailleurs. Tout, en fait, s'est fait par la rencontre. Chaque fois qu'on écrivait, je dirais, une petite partie en plus du spectacle, on rencontrait sur notre chemin la personne qui pouvait jouer cette partie, qui pouvait interpréter, fabriquer, créer, prêter, donner. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher des gros moyens, tout était là. Il y avait juste à appeler l'univers, quoi. Il y a aussi un côté gestation du projet, puis son déroulement. Ça fait un petit moment que ça a débuté. Deux ans et demi. En fait, on a fini le projet du CAO en mai 2014. On a fait notre première réunion pour celui-ci en juin 2014. Ah oui, d'accord. C'était vraiment dans la continuité. Oui, vraiment. Après, on a eu des moments de silence, qui sont très importants, je trouve, dans le processus créatif. Des moments où on se voyait moins. Et je pense que ça nous a tout permis de grandir aussi à l'intérieur de ce projet, de prendre de la distance, de pouvoir y revenir un peu plus sereine. Parce que comme on parle de métamorphose, forcément, on l'opère un peu en nous, forcément. Vous évoquiez un compositeur qui écrit la musique. Donc des comédiennes, des comédiens. C'est tout un ensemble de personnes sur scène. Il n'y a que des femmes sur scène. Bon, ça s'est fait comme ça. Finalement, ça pourrait être un choix assumé même. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Il y a deux comédiennes professionnelles. Et le reste sont des amateurs. À part la personne qui fait le numéro de cirque, qui elle est professionnelle aussi, parce qu'on n'allait pas envoyer un amateur dans les airs. Ce n'était pas possible. Donc en fait, elles sont trois professionnelles et trois amateurs sur scène. Alors là, nous nous situons ce matin dans les locaux de la Croix-Rouge à Saint-Marcelin. On sent que ça s'affaire activement quant à la confection des costumes. Ça va, on peut dire que vous êtes plutôt tranquille. Ce n'est pas trop l'empressement. Vous êtes dans les clous. On est dans les clous. Après, il y a toujours les petites choses de dernière minute auxquelles on n'a pas pensé qui nous feront courir, je pense. Puis il y a des jours où on a plus de stress que d'autres. Mais on est dans les clous. On est prêts, on est sereins. Une bonne ambiance aussi qui semble régner ici. Ah oui, ça c'est sûr. On discute de tout devant un café avec des machines à coudre. Ça peut qu'être le bonheur. C'est un rendez-vous qui est organisé tous les jeudis matins. Aujourd'hui, nous sommes jeudis. Mais c'est un moment régulier, stable. C'est un atelier qu'on a mis en place tous les jeudis matins, ouvert à tout type de public, soit pour participer, soit pour venir boire un café, discuter, rencontrer. On a commencé ça en mai. Oui, en mai il me semble. C'est un rendez-vous tous les jeudis matins. Et puis parallèlement, il y a d'autres rendez-vous qui s'effectuent plus dans un côté peut-être chorégraphique. Il y a d'autres aussi répétitions qui se passent de par ailleurs ? Alors oui, en fait, depuis deux ans et demi, il y a un rendez-vous, on va dire pratiquement tous les mardis matins, qui est ce rendez-vous de création du spectacle et puis aujourd'hui de répétition. Donc là, vraiment, on est dans un moment de répétition tous les mardis matins à la salle des fêtes de Saint-Barcelain. Et après, là, comme on arrive à la fin, on a rajouté des moments un peu plus exceptionnels. Donc effectivement, là, en même temps que je vous parle, il y a une répétition pour les chorégraphies qui se fait à la salle des fêtes, en même temps que nous, on fait les costumes. Donc voilà. Alors on va parler de ce spectacle, mais déjà, une date assez facile à retenir. Le 1er octobre, ça restera bien dans la tête. Puis le fait que le diapason accueille votre proposition, ça donne un côté optimum pour tout ce que vous allez faire, tant que pour le son, la lumière, c'est important. C'est très important et on avait envie d'une forme de spectacle vivant avec vraiment une belle mise en lumière, avec le bon son. Et la salle du diapason est, à mon sens, un espace que je trouve vraiment très beau, qui correspond tout à fait à l'imaginaire qu'on veut proposer et à cette petite ambiance comme ça, un peu intime, un peu cocon que le diapason porte en fait. Donc ouais, on est très content de jouer là-bas. On est très content qu'il nous accueille d'ailleurs. Comment ça va se dérouler ce 1er octobre ? Donc il y a d'abord l'ouverture des portes à 19h30 pour l'exposition. Donc c'est une exposition sur deux espaces. Il y a d'abord ce qu'on pourrait dire le making-of de comment on a créé ce spectacle avec les œuvres qui ont été créées au fur et à mesure, des photos, des vidéos, quelques explications, voilà, pour vraiment montrer aux gens que ça va au-delà d'un résultat. Il y a vraiment tout un processus avant d'arriver à ça. Et il y a à côté de ça l'exposition des enfants de l'école de Saint-Latier qui ont été en tempérée scolaire pendant un an avec moi pour le coup. Je leur ai proposé de travailler autour de l'endroit où on a envie d'être, l'endroit dans lequel on serait bien. Et avec ça, ils ont créé tout un univers qui leur ressemble et qu'on me présentera ce jour-là et qui correspond, je trouve, bien au spectacle. Il y a quelque chose qui se répond. Ça fera une bonne introduction avant de s'asseoir et découvrir Ouma, c'est l'intitulé ? C'est Ouma, oui. Il y a une raison pour ce... Alors, il y a une raison. Ouma, c'est née dans une réunion, tout simplement, on était sur l'idée de cette femme qui sort de la grotte pour la première fois, qui ne parle pas encore, quelque chose d'assez archaïque. Je ne sais plus laquelle d'entre nous disait qu'elle pourrait crier Ouma comme humain. Et donc, on a trouvé que vraiment ce son était intéressant. Après, suite à ça, moi, j'ai quand même fait des recherches parce qu'on s'est dit, c'est sympa de mettre un mot, mais s'il veut dire complètement autre chose, il ne faut pas qu'on ait l'air ridicule. Et Ouma, c'est une déité hindouiste qui représente la lumière. Donc, on se dit qu'on était bien dans le sens de là où on voulait aller. Ça résonne bien. Il y a une notion de tarif pour cette soirée, pour l'entrée ? Oui, alors, on a mis un petit tarif à 5 euros. C'était un souhait. Le souhait, c'était un projet social qui a été porté par des humains et qui est proposé à des humains. Et on n'a pas du tout envie de fermer les portes à qui aura envie de venir. On a effectivement des obligations financières à tenir, donc on ne peut pas le faire gratuitement, ce qui aurait été vraiment mon souhait. Mais ce n'est pas possible. Par contre, 5 euros, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose qui permettait à tout un chacun de venir ce jour-là au diapason, qui est une salle qui n'est pas forcément ouverte toujours à tout le monde, mais qui le souhaite. Donc, on s'inscrit aussi dans cette politique de culture pour tous. Eh bien, merci beaucoup, Barbara. Enfin, la dernière question. On peut naturellement, j'imagine, prendre ses billets sur place. Peut-être est-il préférable de s'y prendre avant pour réserver sa place ? Oui, ça peut être mieux pour les gens, parce qu'on n'est pas à l'abri d'être à guichet fermé. On n'est pas à l'abri. Et puis, pour la gestion le jour J, sachant que les billets sont en pré-vente à l'office de tourisme. Donc, voilà, c'est assez simple. Merci beaucoup. Pour la confection, le rendez-vous le jeudi matin dans le local de la Croix-Rouge de Saint-Marcelin. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, oui, je suis Nicole. Bonjour, Nicole. Et vous faites partie, on peut dire, de l'équipe de la Croix-Rouge de Saint-Marcelin. Donc, je suis bénévole à la Croix-Rouge et je participe à toutes les activités de la Croix-Rouge, sauf le secourisme, bien sûr, parce qu'il faut être formé secouriste. C'est la convivialité qui règne, on dirait, aujourd'hui ? Ah oui, aujourd'hui, c'est très convivial, mais comme tous les jeudis matins, d'ailleurs. Et voilà, en plus, ici, tout le monde vient volontiers, parce que c'est vraiment un moment de détente pour tout le monde. Et en plus, ça fait appel aussi à la création. Et beaucoup ont des idées quand même qui sortent de l'ordinaire pour faire des super costumes pour ce prochain spectacle. Et ça fait longtemps comme ça que tous les jeudis matins... Non, c'est assez récent. Nous avons commencé le 12 mai. 12 mai de cette année, c'est très très récent. D'ailleurs, c'est même surprenant qu'en si peu de temps, on ait réussi à faire tous ces costumes. C'est assez récent et en même temps, ça fait... C'est assez récent. C'est assez récent qu'il y a eu les congés au milieu, quand même, le mois d'août, voilà. Le mois d'août, effectivement, il n'y avait pas d'activité. Plusieurs machines à coudre. Et puis après, d'autres matériaux. Alors, ce n'est pas uniquement de la couture. Non, voilà, il y a de l'assemblage à partir, comme vous pouvez le voir là-bas. Ce sont des chambres à air avec du fil électrique. Et il y a eu même des tubes de PVC à un moment donné. Enfin, il y a de la récupération de vêtements. De toute façon, c'est basé que sur de la récupération. Il n'y a rien d'acheté. Voilà ce qu'elles arrivent à faire avec des matériaux quand même surprenants. Et puis une imagination qui n'est pas moins surprenante. Ce qui est surprenante, c'est que, bon, il y a une dame qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a énormément d'idées aussi, qui est très créative. Et c'est vrai qu'à chacune, elles ont leurs petites idées. Ça fait qu'on arrive à faire des costumes comme ça. Vous, Nicole, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes aussi dans la confection ? Non, pas du tout. Alors, puis ce n'est même pas mon truc, d'ailleurs, du tout. Mais je viens un peu pour l'ambiance, pour aider, pour participer. Mais non, la couture, ce n'est pas mon truc du tout. Moi, par contre, non, pas du tout. Alors, vous observez un petit peu l'avancement de tout ce qui se passe ? Voilà, et puis, bon, j'avoue que c'est intéressant. Puis c'est agréable. Puis c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Ah oui ? Oui. D'accord. Voir ce que l'on peut faire avec des matériaux comme ça, différents. Et puis, ce qui est bien, c'est que chacune a son idée aussi sur la question, sur la création. Et c'est effectivement, c'est le rassemblement de toutes ces idées qui font que, puis Barbara, n'en parlons pas, elle a tellement d'idées aussi que, voilà. D'accord, c'est l'effervescence. Ah oui, c'est toujours l'effervescence. Ça bouillonne le jeudi matin. Oui, puis ça rigole beaucoup aussi. Voilà. C'est important. Ah, c'est très, très important. Ça stimule aussi l'imagination. Et puis, ce que disent toutes, on vient parce que c'est vraiment un bon moment pour nous aussi. En plus de ce que l'on fait, c'est un moment agréable aussi de se retrouver et de, voilà. Puis c'est effectivement toujours, ça bouillonne beaucoup. D'accord. Vous retrouvez toujours un petit peu les mêmes personnes. Oui, alors aujourd'hui, je vois qu'il manque deux personnes. Mais voilà, il y a toujours un petit peu le même nombre. Chacune vient en fonction de ses disponibilités aussi. Merci beaucoup, Nicole. Je vous en prie. C'est une opération délicate puisque vous êtes à deux sur une pièce. Ça ne semble pas si facile que ça. Ce n'est pas facile parce que notre doigt, à côté, il s'est fait. Il s'est touché entre notre doigt et puis ça, c'est un petit peu difficile à enfiler les choses, voilà. Ah, c'est de la chambre à air. Chambre à air de voiture. Deux camions, je crois. Deux camions. Deux camions. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire ? C'est des bouts de fil électrique qui viennent s'implanter dans la chambre à air, c'est ça ? Oui. Et puis après, on perce avec ça. C'est cette et là. On perce avec ça et puis on coupe tout ça. On fait des amis à partir de là. C'est prépercé, effectivement, pour passer les anneaux comme ça. Et après, on encroche comme ça. Et en plus, voilà, ce qui est en bout aussi, c'est le pistolet à colle. Oui, alors le pistolet à colle. On fait de la couture avec du pistolet à colle. En fait, c'est vraiment l'imagination, le système D qui prévaut. Le système D, oui. Là, c'est une opération qui n'est pas facile de percer comme ça. C'est quand même épais. Ça dépend des fois. Il y en a qui s'enfilent facile et il y en a non. C'est... Tu vois, il passe ailleurs, en fait. Il faut être... Quand on perce, mais des fois, il s'effile d'aller... Et là, après, vous voyez, les anneaux sont collés au pistolet à colle. Ah oui, voilà. Et puis, vous assemblez donc chaque... Voilà, ça sera assemblé. Ça sera... Barbara va passer, donc va bomber avec une couleur pour faire un petit peu l'armure. Je crois que c'est cuivre qu'elle va faire. Enfin, ça, il faut lui demander. Bravo, Florence. Alors là... Un joli tour demain, Florence. Oui, oui. On va mettre tout ça. Il y en a une, non ? Je crois, oui. Là, celle-là. C'est pas tout près. Ça fait un petit moment que vous êtes sur ce costume ? Un mois passé, non ? Non ? C'est avec celui-là ? Oui, celui-ci. Non, mais pas même pas un mois. Non, pas un mois. Non, pas un mois. Par contre, nous, on commençait depuis... C'est un moment. Depuis quand, on a commencé, je ne me souviens pas bien. Au mois de mai ? Au mois de mai, c'est ça ? Je crois, oui. Au début de l'été, quoi, voilà. Je ne me souviens pas exactement, en fait, les dates de commencer. Par contre, bientôt terminée, le spectacle va faire le 1er octobre, et puis voilà, bientôt terminée. Bon, la X. Après, on ferme. Après, on colle avec la... Pistolet à colle. Pistolet à colle. Faire comme ça, comme boucle d'olée dans les oreilles. Donc, tous les jeudis matins, vous suivez ce costume. C'est un moment qui est sympathique de venir ici, le jeudi matin, pour... Oui. Moi, pour moi, ça va. Ça va. Vous avez votre souci depuis ? Parce que moi... Pour moi, d'abord, je viens de travailler le matin et je viens après. C'est un peu le moment de détendre après le travail. Oui, oui. De convivialité. J'aime bien. Donc, vous avez du temps pour vous et vous en profitez. Je vais profiter. En plus, je n'ai pas trop de couture. Et c'est ici que j'apprends des choses, quoi. Et je suis aussi bénévole ici. Je vais commencer. C'est bien. L'ambiance, c'est bon. C'est pas l'un des recours que j'ai fait faire. Ça stimule aussi un petit peu... Pardon ? Non, je parle de ce qui est... Parce que je me suis trompée tout à l'heure. Obligée d'enlever l'école, à recommencer. Maintenant, ça va. Oui, ça peut arriver. Voilà l'endroit. Ici, il faut être. Voilà. C'est ça, il m'a dit ? Oui, oui. Et où est l'autre ? J'ai montré l'X. Il ne faut pas que je le mette là-dessus. Oui, c'est là l'autre. Il faut quand même ensemble. Il faut être ensemble. Non, tout à l'heure, je l'ai mis X. L'endroit qu'il met X, c'est bon endroit. Ça veut dire ici, à l'envers. Oui, d'accord. Ça stimule l'imagination, on dirait, d'utiliser des matériaux dont on n'a pas l'habitude. C'est pas la couture ordinaire, c'est quand même un peu particulier. Le fait d'assembler, par exemple, ces petites boucles sur des chambres à air, ça, ce n'est pas des choses qu'on fait très couramment. Il y a d'autres choses comme ça, assez originales, que vous faites ? Oui. Et moi, par contre, découvrir les choses que je n'ai jamais faites, c'est très important pour moi. En faisant les choses, au début, je n'arrive pas, je n'ai jamais tenu ça. Et puis, petit à petit, en faisant les choses, j'ai trouvé une expérience de mieux en mieux par rapport au début. D'accord. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais faire ça. Ici, on apprend, et ça fait du bien. Et puis, je crois que, dans la vie, il faut apprendre tout, mais chacun a son habitude. Et ici, c'est à nous qu'on va réussir à faire les choses que je ne sais pas faire depuis longtemps avant. Oui, 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 oui. C'est déjà bien. Pour nous, pour apprendre à quelqu'un d'autre un jour, c'est pour venir avancer, je ne sais pas. C'est ça, peut-être. Paulette, vous êtes spécialisée dans la couture ? Je connais un petit peu quand même la couture, oui. J'ai des passions à ça. Et patience aussi. Quand je suis là-dessus, par exemple, quand je fais la couture à la maison, quand je suis là-dessus, et je n'ai même pas pensé à faire les manger, en fait. Quand là-dessus, là-dessus, voilà. Là, c'est vraiment la tête dans le guidon, comme on dit. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je viens ici à partager ça, la couture avec un costume, ce que nous, on va faire pour le spectacle à Ouma. Et je suis là pour ça, bénévole pour ça. Et mon coeur qui travaille, et puis je viens partager. Voilà. Merci beaucoup. On va juste parler un petit peu de couture sur les tissus quand même. Là, on était sur les chambres à air avec un autre mode d'assemblage que la couture traditionnelle, mais il y a aussi des machines assez conventionnelles qui tournent. On va pouvoir juste en toucher un mot par rapport à certains tissus qui sont bien confectionnés avec. Je peux vous demander un petit peu plus de précision, votre prénom ? Moi, c'est Nadia. Nadia, donc vous êtes sur quel type de couture ? Moi, je suis vraiment sur de la maille de coton, qui est un tissu assez délicat parce que, bon, ben voilà, c'est un t-shirt, un ancien t-shirt qu'on est en train de transformer pour en faire un joli costume. C'est une matière qui se travaille bien parce qu'on a de bonnes machines à coudre. Il y a une couleur qui semble faire une sorte de point commun entre tous ces tissus ? Oui, du rouge. C'est un costume entièrement rouge ? Oui, même le pantalon, oui. Après, bon, moi, je suis une arrivante. C'est mon deuxième jeudi ici. Je prends que l'essence des costumes. Donc, du coup, c'est une découverte aussi pour moi, quoi, au fur et à mesure. Vous étiez couturière avant, Nadia ? Oui, mais maintenant, je ne le suis plus. J'aime bien transmettre mon savoir-faire et j'apprends tous les jours aussi. Donc, c'est donnant, donnant. C'est une autre manière de pratiquer la couture ? Tout à fait, oui. C'est une belle découverte ces créations de costumes que j'apprends énormément. Est-ce qu'il y a aussi le côté imaginatif qu'on ne retrouve peut-être pas forcément dans la couture traditionnelle ? Côté où on peut... Finalement, il n'y a pas vraiment de limite ? C'est de la métamorphose. C'est dans ça, oui. Qui est vraiment dans le thème du spectacle. C'est vraiment un fil conducteur, en fait. Vous aussi, ça vous stimule l'imagination ? Vous y pensez peut-être même un peu avant, après ? Il y a l'imagination qui se transmet par rapport à toute personne qui entoure le spectacle, surtout par Barbara, parce que c'était une belle rencontre. Moi, mon imagination, elle est amenée grâce au spectacle. Donc après, à voir par la suite si moi, je peux donner quelque chose. Mais en tout cas, j'apprends énormément et je suis contente. belle expérience humaine aussi. Ah, tout à fait. Et une belle relation humaine, un échange, tout, quoi. Un joli lien social qui se crée. Donc un rendez-vous précieux tous les jeudis matin à la Croix-Rouge. Tout à fait. C'est bien ça. Merci beaucoup, Nadia. Oui, de rien. Suite de cette découverte et des préparatifs du spectacle Ouma présenté au diapason le 1er octobre à Saint-Marcelin, le président de la Croix-Rouge de cette ville et de Voiron, Vincent Hetch, répond à nos questions par liaison téléphonique. Bonjour, Vincent Hetch. Vous êtes responsable président de la Croix-Rouge de Saint-Marcelin. C'est bien cela ? Oui, c'est bien cela. Je suis le président de la Croix-Rouge à Saint-Marcelin et également président de la Croix-Rouge à Voiron. Et puis, dans ce cadre-là, je permets en fait aux deux implantations de la Croix-Rouge de fonctionner en apportant des opportunités. Voiron et Saint-Marcelin fonctionnent côte à côte, c'est vraiment dire la même entité ? Alors, pourquoi je suis en fait président des deux unités locales ? C'est parce qu'en fait la Croix-Rouge de Saint-Marcelin a connu quelques difficultés ces dernières années. Et donc, moi, je suis président de la Croix-Rouge de Voiron et je tenais tout particulièrement à ce que Saint-Marcelin continue de rayonner, d'être dynamique. Donc, je suis venu apporter un coup de main. De ce fait-là, je suis président ad hoc, président du bureau ad hoc de Saint-Marcelin. Voiron, c'est 80 personnes à peu près. Saint-Marcelin, on était tombé à 20 bénévoles. Et aujourd'hui, on repart dans une dynamique où on a de nouveaux bénévoles qui arrivent, des nouveaux projets. On est de nouveau mis en avant. Alors, justement, on va parler de projet aujourd'hui puisque, effectivement, vous faites partie intégrante d'un projet de territoire, on peut appeler les choses comme cela. Je pense, avec notamment d'autres associations et des acteurs du pays du sud, Grésil-Vaudan, qui vont mettre sur planche un projet aussi avec des vertus assez social et qui va porter des initiatives tout en culture, en créativité aussi et votre implication de la Croix-Rouge. Alors, on peut parler justement à l'occasion de ce spectacle Ouma et l'initiative de l'association Métaformo Ose de votre implication de la Croix-Rouge dans ce spectacle. Est-ce qu'il y a une implication à plusieurs niveaux et comment cela se déroule-t-il en ce moment ? Alors, déjà, pour faire un petit historique, en fait, j'ai rencontré Barbara Réunisant à une réunion de préparation du Téléthon l'an dernier, au mois d'octobre. Elle présentait ce qu'il voulait faire pour le Téléthon, je présentais aussi pour la Croix-Rouge ce qu'on souhaitait faire. Puis à la fin de la réunion, on est allés discuter ensemble et puis Barbara nous a donné une opportunité pour tourner un film sur Voiron et puis ensuite, quelques mois après, elle a repris contact et puis elle nous a dit j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble pour préparer des costumes. Donc, nous, au niveau de la Croix-Rouge, on est surtout impliqué sur les parties aide alimentaire, vestiboutique, on est plus sur de l'urgence ou plus, véritablement, sur du concret. Et là, ce qui était intéressant, c'est d'apporter cette dimension artistique. Donc, à la fois, de pouvoir faire, découvrir des choses différentes à nos bénévoles et aussi que les bénéficiaires de l'aide alimentaire ou les clients de la boutique puissent venir travailler avec nous sur un projet, un projet commun. Qu'on ait bien cette mixité sociale que l'on recherche, qu'on ait un objectif ensemble et qu'en même temps, on valorise les marchandises qui nous sont données à la boutique et pour certaines qu'on ne peut pas vendre. Donc, on puisse créer quelque chose et puis, continuer cet élan de dynamisme. On met à disposition nos locaux. On met à disposition aussi des marchandises, essentiellement des vêtements. Et puis, on apporte également notre enthousiasme. On a des bénévoles qui viennent spécifiquement pour travailler sur ce projet-là. Et puis, on aide autant que possible l'association Metaform House comme un partenaire. Je pense que c'est ce qu'un premier projet qu'on va faire ensemble. Il y aura d'autres choses ensuite. D'accord. Alors ça, ça sous-entend que finalement, ça se passe très bien cette première avec les bénévoles. C'est quelque chose on peut dire d'assez original par rapport au fonctionnement habituel de la Croix-Rouge, de monter un spectacle, de collaborer avec d'autres associations. Vous sentez que les bénévoles de la Croix-Rouge ont pris la chose de manière assez positive ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On ne peut assister à des spectacles, mais jamais il ne participait en tout cas à l'organisation. Quand Barbara est venue nous présenter son spectacle, son projet, on l'a écouté, on ne comprenait pas exactement, mais au final, elle a su nous motiver et puis on s'est vite pris au jeu parce qu'on voyait que c'était très intéressant. C'était aussi quelqu'un qui est très dynamique. les bénévoles me racontaient que les ateliers, c'est surtout sur la période mai 2016 à la fin de l'été. On a un local en centre-ville au rez-de-chaussée. Systématiquement, la porte était ouverte et quand les gens passaient, ils étaient invités à venir boire un café, à discuter. Il y avait beaucoup de convivialité pendant ces ateliers. C'est quelque chose que nous, on recherche. On essaie d'avoir ce genre de situation à la vestiboutique. Pour la partie aide alimentaire, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. On n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc là, c'est vrai que cet atelier, c'était l'opportunité de développer quelque chose de nouveau, plus de convivialité, de mixité, tout en travaillant tous ensemble sur un projet avec à la fois des bénéficiaires de l'aide alimentaire, des bénévoles et puis des passants qui sont curieux, qui se renseignent et qui finalement viennent participer au projet. Et vous vous êtes aperçu finalement que ça a des vertus, enfin, ça a quelque chose de complémentaire par rapport déjà à vos propositions initiales et quelque chose qui pourrait se structurer, faire partie intégrante finalement peut-être des propositions, des compétences, des prérogatives de la Croix-Rouge, ce phénomène de mixité par rapport à des moments culturels comme ça ? C'est tout à fait complémentaire. Quand on... Les personnes qui viennent nous voir à la boutique, elles viennent plutôt pour faire quelques achats et puis elles profitent un petit peu de l'ambiance pour discuter, mais en tout cas on n'est pas sur plusieurs heures voire plusieurs jours pour être ensemble. Et pour l'aide alimentaire, on a jusqu'à 80 familles par semaine. Donc là, il faut aussi qu'on aille assez vite, on n'a pas le temps suffisant à accorder. Donc cet atelier, lui, il a l'avantage de proposer ce travail ensemble sur la durée et donc de mieux connaître les personnes et puis de voir qu'il y a une richesse incroyable dans tous ces parcours. Si on veut le développer, bon, à nous, notre défi, c'est surtout de recruter des personnes motivées par ce genre de projet. mais on est super ouverts à Saint-Marcelin. Il y a Voiron derrière qui aide beaucoup. Donc s'il y a des gens motivés qui viennent, n'hésitent pas à venir nous voir avec peut-être d'autres projets encore. Là, on travaille aussi avec les artistes de Saint-Marcelin pour créer une chanson sur le thème de la Croix-Rouge pour créer un spot radio également. Il y a des projets d'affiches et des projets de photos, de reportages photos. Alors, beaucoup de projets en perspective. Alors ça, c'est effectivement un côté humain, on peut dire aussi de partage qui ne se limite pas simplement que des fois effectivement à des choses très concrètes de ce que vous pouvez pratiquer tous les jours. Donc peut-être encore d'autres actions en perspective. Commencez déjà un petit peu à y penser. Ça a mûri de votre tête pour d'autres choses qui pourraient être un fil conducteur parfois ce type d'événement durant l'année ? Là, ce qu'on va faire, donc ce spectacle qui est le 1er octobre, on va nous en profiter aussi pour parler un petit peu de la Croix-Rouge et aussi pour inviter tous les spectateurs en fait à venir nous voir le samedi suivant dans nos locaux pour qu'on puisse davantage leur expliquer ce que l'on fait et peut-être leur donner envie de nous rejoindre que ce soit sur les activités et donc nos trois principales activités, donc l'aide alimentaire, la vestiboutique et le secourisme. On a de nouveau une petite équipe de secouristes à Saint-Marcelin et puis s'il y a des gens motivés pour travailler sur d'autres projets, sur des projets d'éclimins publics, des projets d'initiation au premier secours dans les écoles ou d'autres thèmes encore, la Croix-Rouge, c'est une très très grande maison avec énormément de possibilités. Donc on va leur expliquer tout ça lors de cette réunion du 8 octobre qu'on fera 10 heures dans nos locaux et puis voilà, c'est immédiatement une nouvelle possibilité de nouveaux partenariats. N'imaginez pas que la Croix-Rouge peut avoir un spectre aussi large d'intervention finalement ? Oui, oui. Et puis, c'est une association qui a 150 ans d'existence, même un peu plus maintenant, on a fêté le 150e anniversaire il y a bientôt deux ans, mais c'est une association très dynamique avec un potentiel important de développement d'activités, d'encadrement, on a la possibilité pour les personnes qui aillent suivre des formations soit à Grenoble, soit à Lyon, soit à Modène, il y a pas mal de projets innovants qui démarrent beaucoup d'opportunités. Justement, pour découvrir toutes ces opportunités, faire connaissance avec votre équipe et notamment participer à cette journée du 8 octobre, où est-ce qu'on peut vous rencontrer, où est-ce que cela va se dérouler ? Le 8 octobre, ça sera à la Croix-Rouge de Saint-Marcelin, donc 6 rue Château-Bayard, presque dans le centre-ville de Saint-Marcelin, et puis nous serons bien sûr le 1er octobre au Diapason pour le spectacle. Bien sûr. dire les personnes, répondre à leurs questions et les inviter à venir le 8 octobre. Bon. En tout cas, en ce moment, j'ai l'impression que dans les locaux de la Croix-Rouge, de manière assez régulière, avec le spectacle en ligne de mire, ça s'active de manière très intense actuellement et ça crée aussi beaucoup de contacts, de convivialité et de projets structurants aussi qui rassemblent les gens. C'est peut-être aussi ça qui est une vertu de ce type d'action. Il y a un an, en fait, on a fait le constat que la Croix-Rouge n'était plus assez connue sur Saint-Marcelin. Il n'y avait plus assez de partenariats développés avec les autres associations, avec la vie locale et ça, c'est quelque chose qui, depuis un an, on relance tout ça et on le relance même, je dirais, très fort. Donc ce projet et ce spectacle en est un premier exemple. Je parlais tout à l'heure des autres initiatives autour de la chanson, les spots radio, les affiches. C'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus parce qu'une association comme la Croix-Rouge, elle est nécessaire voire indispensable à la vie d'une ville et d'un secteur. Et puis, comme je le disais également, il y a beaucoup d'opportunités donc c'est dommage aussi de priver la population de cet élan que peut donner la Croix-Rouge. Merci beaucoup, Vincent Hatch, pour votre contribution. Merci à vous. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Vincent Hatch, président de la Croix-Rouge Saint-Marcelin et Voiron. Nous poursuivons ce tour d'horizon des préparatifs et de l'encadrement du spectacle Ouma avec Marie-Ange de l'atelier Mempacap à Saint-Marcelin. Nous, nous sommes partenaires l'atelier Mempacap avec l'association Metaformos sur le projet de création Ouma. Donc en fait, on a été quatre personnes et on a vraiment créé Ouma tous ensemble. Nous sommes dans la fédération des compétences aussi pour vivre une aventure humaine unique. On peut préciser l'objet de l'activité du fonctionnement de Mempacap ? Oui, bien sûr. Alors, nous avons créé avec Fabienne et Chargondran Mempacap lors d'une rencontre et en 2012 nous avons commencé par le théâtre. Fabienne donne des cours de chant maintenant dans l'association et on a tout de suite au bout de la deuxième année fait de la comédie musicale. On ne peut pas s'empêcher de créer, on ne peut pas s'empêcher de dire oui, ça serait de mettre en scène. Nous, c'est comme ça. Et donc ensuite, l'atelier a évolué au fur et à mesure de mes rencontres, de nos rencontres. Donc, nous avons rencontré Alexandre Bouvier et puis on a dit même pas cap, on fait les tambours de même pas cap ensemble. Après, j'ai rencontré Hélène Petit. Moi, j'adore danser, c'est vraiment quelque chose de très important dans ma vie et donc j'ai dit Hélène, viens, viens, viens avec nous, il y a quelque chose à faire, on monte un cours de danse contemporaine. Voilà, aujourd'hui, le cours de danse contemporaine dès la première année est pratiquement plein parce que Hélène est reconnue aussi avec la compagnie 158 sur le territoire. Donc, on a beaucoup de chance de la voir. Ça s'est fait de rencontres et ainsi que Corinne Delanois, en fait, on ouvre un atelier de scratchbooking. Je lui dis, oui, de scratchbooking, très bien, mais quel est le lien avec le spectacle ? Donc, on en a trouvé un parce qu'on trouve toujours avec de l'imagination. C'est ce qui nous caractérise beaucoup d'imagination. Et donc, on a dit, on va mettre en valeur les photos de spectacles de même pas cap. C'est la création qui est la colonne vertébrale finalement de l'association et de son fonctionnement de manière durable ? Oui, tout à fait. En fait, c'est la création, c'est se remettre en question sans cesse, c'est évoluer tous ensemble et surtout dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et là, pour cette expérience, ça se vérifie ? La joie et la bonne humeur ? Tout à fait. En fait, on a créé vraiment, alors dans la joie et la bonne humeur mais aussi dans la souffrance. Je vous avoue qu'un spectacle comme ça, on le vit, on le vit à 100%, on le ressent, ça nous a fait sortir des choses qu'on n'imaginait pas. On sait vraiment, on a appris à se connaître vraiment. Et pourquoi ça fonctionne aujourd'hui ? Parce qu'au fur et à mesure, on a tissé des liens très importants entre nous. Si on est ensemble, il n'y a rien qui peut nous arriver. D'accord. Voilà. Ça semble aussi remuer un peu l'émotionnel ? Oui, et complètement. Et en fait, c'est ça qui est bon. Aujourd'hui, il faut ressentir, il faut vivre à fond. C'est ça, il faut, voilà, le théâtre, le spectacle sur scène, c'est un art vivant et on est vivant. Oui, on est vivant et on s'exprime et on est là pour dire plein de choses et on est là pour crier au monde que le monde tourne et on est là pour le faire tourner. Vous êtes à un certain moment donc à participer au spectacle, il y a beaucoup d'amateurs, il peut y avoir aussi des professionnels, comment se situe le casting, enfin les participants ? Oui, alors en fait, il y a des professionnels comme Damien Medjet qui intervient dans la mise en scène, Hélène Petit pour la danse contemporaine, elle est professionnelle, les comédiennes, il y en a des professionnels et il y en a des amateurs, on fait le mélange, mais nous, dernièrement, avec Même Paquette, on a créé le spectacle Monsieur, carrément une création de notre part, des femmes de Même Paquette qui s'appellent les donzelles en scène et là aussi, on a créé, mais avec des gens qui venaient aussi, des gens plus professionnels et plus amateurs, mais ça marche quand on met les deux et pourquoi pas ? Et si on a envie d'en faire du théâtre, et bien on en fait quand on veut et où on veut, voilà, c'est ça la vie. Avec toute la diversité qui aussi habite cette proposition ? Oui, voilà, tout à fait, parce que nous, chez Même Paquette et pareil chez Métamorphose, ce qui nous lie aussi, c'est qu'on prend tout le monde tel qu'il est, ses défauts, on en fait des forces et voilà, et c'est comme ça que le monde y marche. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. On peut toucher un petit mot l'intrigue au moins de départ de Ouma ? Ouma, c'est l'histoire d'une femme. C'est un parcours initiatique. Elle vit une aventure très forte, humaine. Hélène Petit, bonjour. Bonjour. Vous apportez aussi votre pierre à cette architecture que compose Ouma avec quelque chose bien entendu sur les planches artistiques et la danse contemporaine. Juste avant d'aborder tout ce qui concerne cette pratique au sein de Ouma, rappelez aussi votre rapport avec les participants et la danse contemporaine, ce n'est pas forcément une affaire de spécialiste, quelque chose d'hyper pointu et inaccessible ? Je défends l'idée que justement la danse contemporaine qui a une image très élitiste, très artée, que justement tout le monde peut danser et qu'on n'est pas dans la recherche d'un code, d'une esthétique, mais au contraire dans la recherche de quel est son propre mouvement, quelle est sa propre envie, sa propre expression. C'est pour ça que la compagnie 158 mène des projets à destination de tous les publics sans exception. L'idée est de démontrer qu'on peut faire de la danse sans jamais en avoir fait, on peut regarder de la danse sans jamais en avoir fait ou vu précédemment, qu'il y a une histoire qui est plus de l'ordre de l'humain, du ressenti, du regard, de l'écoute et pas d'un savoir. Ce n'est pas parce qu'on connaît la danse contemporaine qu'on la comprend, qu'on la voit mieux et qu'on n'est plus à même d'aller voir un spectacle de danse. La danse, à la base, elle a quelque chose de, voilà, à partir de 12 mois, on remue, on s'exprime, on gigote et que ça vient de là, la danse contemporaine avant d'être ce côté un peu élitiste et fermé. Alors justement, avec la compagnie 158, c'est un travail que vous menez sur le sud grésivaudant, on peut dire dans son ensemble et même peut-être bien au-delà, mais en tout cas, de donner des clés à ceux à qui vous vous adressez justement pour mettre le corps en mouvement, ce qu'on peut appeler danse contemporaine. L'idée, c'est d'aller chercher dans la personne comment elle veut s'exprimer, comment elle peut s'exprimer. On n'est pas dans il faut que ça soit joli, il faut que ça ait telle forme, mais par contre, de partir de choses très simples. Par exemple, un atelier, je le démarre souvent par on marche et on sent qu'est-ce qui se passe sous nos pieds et on n'est pas sur du jugement, sur ce sera beau, ce sera bien ou ce ne sera pas bien, mais on est je ressens ça et comment le corps qui est en train de ressentir peut s'exprimer. Après, je guide en donnant des pistes, mais on part de ce qu'on ressent et ça, on ne peut pas le juger. En fait, c'est ça l'histoire. Bien souvent, les gens, quand on leur dit on improvise, allez-y, on danse comme on veut, forcément, ils se sentent jugés. S'ils font comme si ce sera ridicule, s'ils font comme ça, ce ne sera pas beau. Mais si on part de la sensation, ce qu'on ressent ne peut pas être jugé. On n'a pas le droit de dire, si quelqu'un dit qu'il a froid, ben oui, il a froid et on ne peut pas le juger. Si quelqu'un se sent engoncé dans son corps, on part de là. Et comment on bouge quand on se sent engoncé ? Comment on bouge quand on a froid ? Et de partir de la sensation et du coup de la personne et de quelque chose qui ne se juge pas, ça permet d'aller plus loin. Alors après, dans mes ateliers, on n'est pas pour autant toujours dans de l'improvisation parce qu'il y a aussi besoin quand on n'a jamais fait de danse d'être nourri de qu'est-ce qu'on peut faire, de aussi dire ben on peut mobiliser telle ou telle partie du corps. Donc on peut avoir des choses qui sont un peu plus dirigées. Mais avec toujours une spontanéité naturelle. Oui, ça c'est important que les jambes ne soient pas coincées dans la forme et dans l'obligation de lever la jambe à tel endroit, de faire trois tours, de faire le grand écart. Mais par contre, de dire si on mobilise l'épaule, comment votre épaule elle bouge, elle peut aller vers le haut, elle peut aller vers le bas, elle peut avoir telle texture, telle matière. Imaginez que du coup votre épaule elle est toute liquide et à ce moment-là, on est comment on ressent son épaule liquide. Alors ça paraît abstrait mais en même temps, au moment où on le fait, on ressent des choses et du coup ça c'est très concret. Ce qu'on ressent, c'est concret. De prime abord, pour les comédiennes et comédiennes, ça ne sent peut-être pas évident ce que vous expliquez mais après c'est un moyen avec tout votre encadrement que finalement les gens arrivent dans une finalité à se transcender, c'est un peu ça. Passer une étape de son corps et aller au-delà ? Oui, il y a un moment, en tout cas avec les comédiens de Houma, il y a une facilité parce que du coup les comédiens ont un travail corporel, même s'ils travaillent du texte, il y a forcément un travail corporel et un travail d'expression donc c'est sûr que le comédien et la comédienne sont des personnes qui s'impliquent et qui suivent ce qu'on leur propose de manière assez ouverte et facile même si on les guide vers quelque chose dans lequel ils n'ont pas l'habitude mais du coup on sent rapidement qu'ils comprennent quelque chose et que ça enchaîne avec ce qu'eux connaissent et du coup ça fait un cercle vertueux qui, je pose une graine, ils l'arrosent, ils la nourrissent, ils abondent avec d'autres choses et puis moi je rebondis et parfois en quelques heures on a réussi à dénouer des choses enfin voilà ce matin c'était vraiment ça ils me disaient ben ça fait dix heures là qu'on travaille là-dessus qu'on n'avance pas on est comme ci, comme ça et puis j'ai amené une autre possibilité et fou ! Alors tout s'est débloqué ça ne veut pas dire que les dix séances précédentes où ils ont travaillé, ils ont galéré n'étaient pas utiles et nécessaires mais le regard extérieur que j'ai apporté a pu débloquer certaines choses C'est des comédiennes qui n'ont pas forcément eu auparavant d'expérience peut-être de théâtre puis aussi de danse c'était quelque chose d'assez nouveau pour vous ? En fait je travaille beaucoup avec des amateurs notamment sur la parade chorégraphique qui a eu lieu à Saint-Marcelin pour septembre cette année j'aime particulièrement travailler avec des gens qui n'ont pas forcément d'expérience auparavant j'ai beaucoup travaillé les années précédentes quand j'étais dans la Drôme avec la compagnie Songe qui elle travaille beaucoup avec les publics qu'on dit empêchés alors avec des handicaps sensoriels surdité cécité et où justement le fait qu'il n'ait pas d'expérience fait qu'on peut leur apporter plein de choses et bien souvent eux aussi m'apprenaient beaucoup de choses sur mon métier c'est à dire que puisqu'on travaille sur la sensation sur l'émotion le fait d'être amateur d'être en situation de handicap fait qu'on doit se raccrocher à d'autres expériences et que ça nous nourrit nous aussi en tant que professionnels et au final c'est un échange plus que la professionnelle qui apporte un savoir j'ai appris récemment une expression qui est les savoirs froids et les savoirs chauds et ça ça me parle beaucoup les savoirs froids c'est de la théorie c'est de la connaissance c'est de la science les savoirs chauds c'est ce qui vient de l'expérience et il y a plein de domaines comme la méditation le yoga tout ce qui est pratique de cet ordre là et la danse contemporaine vient de l'expérience de la sensation et je trouve ça extrêmement riche et où du coup à chaque fois on est sur une nouvelle sensation une nouvelle expérience et où on est aussi sur du lien humain et chaque atelier est différent et je ne viens pas avec mon savoir froid en disant la vérité c'est ça ce que je veux que vous appreniez ce soit ça je viens avec une proposition d'expérience et à la limite eux me renvoient ce qu'ils ressentent et ce qu'ils en font de cette proposition d'expérience et c'est là où c'est d'autant plus riche c'est à dire que au final quand je donne un atelier on ne sait pas où on va j'ai bien des guides ça ne veut pas dire que je viens les mains dans les poches sans rien mais avec une proposition on chemine ensemble et c'est pour ça que Ouma me parle parce que je pense qu'elles sont vraiment dans cet échange dans ce partage d'expérience dans cette médiation le travail avec la croix rouge que fait Barbara c'est un travail similaire qu'on a fait sur la parade chorégraphique où on a mené aussi des ateliers de couture de teinture avec des gens qui n'avaient jamais fait ce genre de choses avec des gens qui n'avaient pas forcément accès à la culture et où ces gens-là ont autant de richesses que ceux qui vont au diapason faire toute la programmation ou qui vont à Grenoble voir tous les spectacles possibles et inimaginables donc c'est de cette expérience qu'on part et ça rend les choses d'autant plus riches et humaines Merci beaucoup Hélène Petit on peut juste préciser enfin qu'outre Ouma vous avez des ateliers réguliers toute l'année sur Saint-Marcelin ? Alors c'est une grande nouveauté parce que la compagnie 158 fait des spectacles professionnels elle a eu ce projet de médiation culturelle et de culture et liens sociales avec la parade chorégraphique on me demande régulièrement de mettre en place des ateliers et c'est vrai que n'étant pas professeur de danse avec le projet d'une école de danse j'ai toujours un peu attendu le bon moment et c'est vrai que là du coup l'atelier même pas cap et Marie-Ange sont venues me voir en me disant mais c'est cohérent là aujourd'hui de le mettre en place et c'est vrai que la parade a touché 70 personnes et où les gens ont aimé venir dans mes ateliers on n'est pas sur du cours de danse technique on est encore sur de l'expérience du coup sur de l'atelier mais c'est bien du coup la première année à Châte le lundi soir de 19h à 20h30 et donc là ce sera régulier sur l'année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada